Miss Cameroon 2022 L'une des candidates démissionnaires sort du silence et dénonce les pratiques du Comica. La première dauphine Miss Adamawa explique les raisons qui l'ont poussé à se retirer du concours à deux jours de la finale. Déjà qu'on profite de nous financièrement, psychologiquement, physiquement on dépense beaucoup en énergie. Je me suis dit que quand tu pars à Miss Cameroon, on te donne les vêtements et autres nécessaires pour la campagne du concours. Mais non. On nous a plutôt sorti une liste des choses à acheter avec nos propres moyens et on l'a fait. On nous a donné des noms de ces greffes bizarres-là et très chères, 90 000 minimum, nous avons acheté mais tous à part amour pour ce que nous faisons et parce que nous étions passionnés de la chose. Pour nous c'est non seulement une passion mais aussi un rêve. Rès arrivé là-bas, on nous sort des contrats qui parlent d'utilisation indirecte et directe de notre personnalité envers leurs besognes. Et aussi il est indiqué que nous devons leur appartenir pendant une durée de trois ans. Tant pendant lequel sur tous nos contrats après le concours, ils auront un pourcentage de 60% tandis que nous avons 40% pendant trois bonnes années. Pourtant leur mandat n'est que pour les gagnantes et ce n'est que sur un an. Mais ils veulent que même les perdantes leur appartiennent et travaillent pour eux durant trois ans. Ils ont le droit de l'appeler à n'importe quel moment pour leurs besoins. Mais ça c'est presque une forme d'escroquerie et c'est être méchant. Du moment que nous avions donné nos démissions, ils nous ont chassé de l'hôtel en disant que nous avons juste 10 minutes pour libérer les lieux. Même déjeuner après ça, nous n'avions plus eu ce droit, c'est comme si nous étions devenus des animaux, vu le traitement. Au départ nous voyons Miss Cameroon comme un truc de vraiment waouh, mais une à l'intérieur nous constatons que c'est pas trop le cas. Comment un enfant peut avoir son rêve, le nourrit mais vient plutôt constater qu'on veut profiter d'elle. Mais non, c'est vraiment pas de pitié. Rappelons que la grande finale c'est ce vendredi 7 janvier. Abonnez-vous et sonnez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.